Les occultistes vont essayer de travailler, en profitant de l'émergence de la science historique, de travailler à la concordance des prophéties et dire... Il y a deux éléments absolument essentiels. Un, c'est le XIXe siècle qui était désigné dans le texte de l'Apocalypse. Ce sont effectivement... On a déjà ça dans Joseph de Metz, mais ça va être assez largement développé par les occultistes. Et l'autre, c'est de montrer que la concordance des prophéties peut la faire admettre comme une science historique et faire rentrer la prophétie dans le cadre général de l'histoire. Alors, on a un certain nombre de... Enfin, j'avais étudié ça en mon temps à l'école des hautes études. Ce nombre assez invraisemblable d'occultistes comme le chevalier Adrien Pelladant, qui est le père du Pelladant du Salon de la Rose-Croix et qui est publié à Lyon des annales du surnaturel, n'est-ce pas ? Et un certain nombre de prêtres qui viennent bien souvent des milieux vendéens, n'est-ce pas ? Qui sont contre-révolutionnaires à l'origine et qui vont ensuite aller dans le sens du syllabus et qui, en même temps, sont travaillés par la montée en puissance de cette critique historique et ils vont étaler des prophéties, des dizaines ou des vingtaines ou des centaines de prophéties. Ils vont les comparer de façon à établir des codes, des critères, si vous voulez. Alors, les historiens aujourd'hui font un peu la même chose, mais ce ne sont pas les mêmes critères, c'est tout. Si vous regardez la publication des prophéties au XIXe siècle, depuis les prophéties de Saint-Césaire d'Arles, etc., on republie l'ensemble des prophéties tout au long du XIXe siècle de façon absolument incroyable. Il y a une floraison de publications qui est très, très étonnante. Il y a ça, d'une part, pour les prophéties anciennes, et en ce qui concerne les prophéties modernes, vous savez que la Vierge est apparue en France au XIXe siècle plus souvent que dans tous les autres siècles réunis. C'est comme les béatifications de Jean-Paul II. C'est du même ordre, c'est absolument extraordinaire. On a donc là, alors ce foisonnement correspond à quelque chose. Si la nécessité de l'apparition de la Vierge se fait sentir dans les populations, avec cette constance tout au long du siècle et sur un nombre de gens aussi invraisemblable, c'est que ça correspond à une réalité au niveau des mentalités. À nous de trouver laquelle ? C'est une question d'approche. Alors là, évidemment, il faut une certaine rigueur scientifique pour approcher le terrain, qui est quand même un peu glissant. Malgré tout, c'est ça qui est la question de fond. Alors donc, d'une part, on va vouloir donner un sens aux épreuves, expliquer qu'on va dans le sens de l'histoire, que ce sens de l'histoire, il est d'ailleurs conduit par des minorités, et en ce sens-là, le discours des occultistes qui pensent que la vérité s'est conservée dans les sanctuaires de l'Égypte ancienne, chez les pythagoriciens, qu'on les retrouve dans la franc-maçonnerie, etc., n'est pas différente de l'idée que ce sont les minorités qui font l'histoire qu'on va retrouver dans la pensée marxiste, et qui va courir absolument tout au long du XIXe siècle. C'est du même ordre. Enfin, à mon sens, c'est du même ordre. Et donc, ils vont vouloir utiliser les sciences modernes et faire de la prophétie une science. Alors évidemment, chez ces prêtres, c'est très simple, si eux peuvent prouver l'authenticité historique des prophéties, ils vont donc se soumettre à ce qu'annonce la prophétie, et à ceux qui sont porteurs, ça sert donc à une justification du sacerdoce. Et pour en ce qui concerne les Français, là, c'est du sacerdoce catholique. C'est très clair comme position. Alors, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est que c'est le même raisonnement qui est fait par des gens qui vont conclure tout à fait en sens inverse. Il faut absolument se débarrasser du sacerdoce catholique si on veut faire quelque chose qui soit un petit peu solide. Mais les raisonnements sont rigoureusement analogues. J'allais dire identiques, mais ne poussons pas trop loin. J'avais un exemple d'un de ces prêtres vendéens, c'est l'abbé Torné Chavigny, qui a publié des portraits prophétiques d'après Nostradamus, et il expliquait que les centuries de Nostradamus ne s'expliquaient qu'en fonction des événements du XIXe siècle. Et il retrouvait Garibaldi dans Nostradamus, et il avait même identifié la bête de l'Apocalypse, Apollyon. Apollyon, c'est Napoléon. Ben, c'est Napollyon. Il y a un très long passage sur l'identification de la bête de l'Apocalypse. Alors, en même temps, ces gens qui croient qu'on est au siècle du progrès, c'est l'âge d'or du fer, comme disait Nadar, mais le monde est en plein progrès. Donc, quel texte de l'Apocalypse on va pouvoir utiliser ? Non, mais c'est assez restreint. Eh bien, il y a le passage de la femme vêtue de soleil et couronnée d'étoiles, c'est le premier, et l'autre, c'est l'Apocalypse 21.1, les cieux nouveaux et la Terre nouvelle, qui sont donc promis.